Musique Là on va ajouter la matière, donc là ce barreau là c'est du fer pur Ensuite on fera la même chose avec le barreau d'acier, le petit barreau d'acier avec une bonne tenue en carbone Je vais monter aux alentours de 1100 à 1150 degrés maximum On va monter plus haut mais vous êtes là Je sais que par expérience jusqu'à 1150 ou 1100 degrés ce n'est pas de projection extérieure Donc on va rester un poil en dessous mais ça vous permet d'être à côté Par contre quand on se tape, même les grands, certains sont métallurgistes alors on va dire que les font gaffe Mais en tout cas les visiteurs ils nous mettent dans l'usail, c'est beaucoup assez important Ici sur les 10 spectra, c'est à 50 degrés près Et sur les températures bien précises, sur les températures de cour plus hautes Là je suis précis à l'oeil, il y a moins de 1 degrés près Mais à la même heure, même endroit, avec la même lumière Et oui, la persistance sétillienne, il y a le pari sur la lumière autour Je pensais qu'on peut toujours les forgerons, on peut toujours les tremble plutôt en fin d'un premier lit Au moment où la lumière est plus matante et donc souvent dans le mouvement de la forge Et moi je la fais toujours ici et je ferme la porte J'ai donc utilisé un petit capot de lumière avec des trois carreaux Pour le rester, et là ça me permet d'avoir vraiment une trêve de position là-dessus Allez, donc là, un marteau de lumière, c'est un Alfa arrondi Donc si je le mets dans ce sens là, c'est comme le roule à papier Je vais étirer ma matière dans ce sens là Si je mets l'un dans l'autre, je vais l'évasser Là, ce qui vous intéresse dans le cas présent, c'est de l'évasser Ce genre de venir me placer ici de place Et ensuite, pour les premiers petits camps Voilà, rabar est étiré On est encore un petit peu épais par rapport à ce qu'il nous faudrait Donc ensuite, l'opération suivante Je vais la remettre à chauffer et là hier j'ai laissé le réglage définitif de la minoire que j'ai passé. Alors je le disais, la minoire c'est 14e siècle, le pilon c'est 11e, 10e, 10e, 10e. La matière est beaucoup plus fine et elle réchauffe en plus de 8e. On va mettre la matière. Voilà, en une passe, on a allé tirer une partie du fer pur nécessaire. Alors, la précision, c'est du fer pur. C'est vrai que ça, ça fait gagner un temps énorme. Alors comment on faisait autrefois ? Parce que c'est quand même intéressant de savoir comment on faisait autrefois. On va emmener ça avec deux ou trois gars à la masse, ça va très vite à tout aussi, attention. Et puis pour venir finir d'avoir cet état de surface quasiment équivalent, on utilisait cet outil qui s'appelle une chasse à pareilles. Et donc, le maître de bord, je tenais la pièce et on venait top, 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 top taper. Et il venait vous gommer chaque bosse et les ouvriers, les aœuvriers. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le terme ouvrier est trop souvent galdo-dé. Mais l'ouvrier, c'est celui qui fait l'ouvrage, qui fait l'œuvre. C'était quelqu'un qui, il y a eu très longtemps, a eu un très haut statut social d'être ouvrier. Eh bien, venait frapper parfaitement de manière à mettre en ligne complètement notre barreau. Bien. Alors, là, notre calibrage est terminé. On va donc prendre maintenant un petit peu de temps. Je vais découper les petits barreaux qui me restent à découper. Je vais venir assembler la trousse. Et on va commencer, littéralement, l'opération métallurgique sur l'alerte de C. Ok. Donc, là, je vais venir, vous voyez, j'ai fait des petites plaquettes qui font 7 de long. Donc, je vais venir les recouper. Je vais venir les recouper et on va les assembler. Autrefois, les anciens les tenaient avec du fil de fer. Voilà. Ce qui fait, d'ailleurs, très souvent, que sur certaines pièces où ils n'ont pas cherché la haute qualité, on retrouve les traces de fil de fer parce qu'ils les ont soudés avec. Ce n'était pas gênant. Ça ne posait pas de problème puisque, souvent, on a rasé qu'au niveau du tronchant. Donc, on a, comme ça, des couteaux repliés où on a dit, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ? Bah, c'est le fil de fer avec lequel il l'est. Et ça va me permettre de les tenir le temps de les souler. Alors, bah, c'est pareil. Comme je le dis souvent, Money Water, c'est un vent électricité. Donc, moi, j'ai un poste à saoudure à l'arc. On va le faire comme ça. On va juste faire une petite soudure au bout des blocs, de chaque côté. Vous remarquez que, ici, ça, c'est le barreau de fer pur de départ. J'ai gardé ma dernière partie. Ce qui va m'éviter d'avoir à souder un traînard, ce qu'on appelle un traînard chez nous. C'est une tige d'acier qui nous permet de tenir la pièce quand on travaille. Donc, d'avoir à souder un traînard avec des soudures qui subissent de haute température et qui, au bout d'un moment, par l'oxydation, se décollent. Bah, là, ça ne risque pas de se décoller. Vous voyez, ça tombe et ça ne bougera pas. Et du coup, je vais pouvoir faire mon petit montage proprement. Voilà. Alors, écoutez, on va couper ces plaques. On va peut-être arrêter là parce que le bruit de la disqueuse, ce n'est pas le top. Et puis, dès que j'ai coupé les plaques, on se remet à la télévision. C'est parti. Une soudure est réussie quand ça se met à sonner. Vous allez voir, au moment où je soude, ça fait poc, 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 poc. Et puis, à un moment, ça se met à sonner plus clair. Là, c'est que la soudure est bonne. Il y a l'aspect visuel, l'aspect positif et également l'aspect ressenti. Il y a les trois sens qui fonctionnent. L'aspect olfactif, pas encore, mais... 6, 7, 8, 9, 10, 10. Alors, la crête brionçon, bien sûr, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi on utilise la crête brionçon en forme ? Tout simplement parce que la chaleur ne l'efface pas. Et ça nous permet même à chaud de distinguer mes petits marquages, etc. Si vous mettez un coup de marqueur en pétrole, c'est très souhait, puis de dépasser 800 degrés, bien avant d'ailleurs, on ne voit plus rien du tout. Bien, allez, on va couper ces plaques-là. Et là, vous avez bien remarqué, les étincelles ne sont plus du tout les mêmes. Tout à l'heure, on avait des étincelles toutes molles, un peu blanches. Voilà, blanches, rosâtres. Je vais le faire pur. Là, on a des étincelles qui pétillent de manière incroyable. Tout simplement parce que c'est le carbone qu'il y a à l'intérieur. Et vraiment, qui partent des étincelles beaucoup plus petites. Alors, il faut avoir un peu l'habitude pour le distinguer, mais... On voit que nos X sont bien en place. Et puis, c'est parfait. Donc, on a nos petits X qui sont en place. Donc là, ils sont chauds, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà. Allez, remolite. Ça fait partie des chevaux d'un peu, entre guillemets, répétitives. Alors, autrefois, il est coupé au tranchet. Mais c'était pareil, quoi. Derrière, s'il fallait passer à la meule, on le décapait un peu. Nous, on est en haut. Paradoxalement, on se dit toujours que la modernité a du bon. Il faut savoir que s'il s'est coupé tout de suite à chaud au tranchet, ça va beaucoup, beaucoup plus vite que de sortir un disque, etc. Donc, on a combien de couches au départ ? Je vais partir de 19 couches au départ. D'accord. Même chose, on recoupe en 4, on est à 300 couches. On s'approche de... Voilà. Si, si. L'intérêt, je pense, c'est que le fer pur est plus tendre mais granuleux. On a une micro-grappe. Je crois que la logique voudrait que ça fonctionne comme ça. Et sur les couteaux, c'est ça à peu près ? Alors là, sur les couteaux, ouais, c'est ça. On monte à 300, on évite de monter à 600 parce que nous, sur les couteaux, notre recherche, c'est le décor. À 600, le décor, il devient très, très diffus. Mais là, c'est pas le décor qu'on recherche, c'est l'efficacité véritable du truc. Donc, grosso modo, ça va pas nous donner une ligne diamant, mais pas loin. Avec le fer pur, lui, il ne prend pas la trempe. Donc, très rapidement, il va s'user. Il fera peine, mais s'user. Le reste va rester trempé. Et là, d'un seul coup, on doit... Je pense, en plus, c'est... Alors, c'est... C'est un centième, hein. Mais c'est un centième où le sable reste le fer pur. Voilà. C'est une micro-denture. C'est l'intérêt de la base. C'est bien plus qu'il a repoussé. Voilà. Le barreau du milieu, c'est du fer pur. J'ai mis deux plaquettes en acier dur, puis deux plaquettes en fer pur, puis deux en acier dur. Voilà. Et on va interner comme ça, jusqu'à arriver à 19 coupes d'acier. Et même si, à l'époque, le fer était quasiment autogène, l'acier n'est pas à lui. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle du borax. C'est du sel de bord, hein. Qui permet de venir faire une couche de protection et qui évite une oxydation au moins de la cellule. Qui dit oxygène, la fin d'oxygène dit oxydation dit ça ne suit pas. Donc, c'est logique. Donc là, on trouve la même chose en plomberie, sur les tuyaux, etc. A l'époque, ils n'avaient pas de sel de bord. Ils avaient la silice. Et donc, ils le transformèrent, ils l'intégrèrent dans une gamme de verre, littéralement. Pour qu'il utilise du borax aujourd'hui. Parce que, tout simplement, le borax, vous allez voir, il va adhérer tout de suite au bloc. Dès qu'il va être un transforme le chou au bloc. La silice, parce que j'ai essayé, la silice nadère, c'est 1000 degrés. Ça veut dire donc, que vous sortez votre bloc à 1000 degrés, que vous jetez. Ah, ça s'achète, ça s'appelle un projeté. Vous projetez sur le bloc. Il faut être très 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 plein de presser. Vous remettez au feu. Vous êtes dans un feu de charbon à l'époque. Et là, on s'ouvre. Donc là, on a... Voilà, on a... La 3 gaga, ça va assez vite. Mais on part quand même de 0 pour monter à 1300 degrés. Il faut quand même mettre un tout petit peu de temps pour que ça aille. Là, le bloc n'est pas aidant. C'est style, le camp de monter vous a encore de 8 minutes. S'il se travaille avec une forge à charbon, le camp de monter serait à peu près équivalent. Mais la préparation du feu de charbon pour avoir la même chose me prendrait une demi-heure avant. C'est au moment où je vais faire une soudure frappée fort, ce qui va se passer, c'est ça. Et les deux plaques sont là, elles prennent l'impact et elles se décollent. Donc, on dit que la soudure d'un acier, dans ce cas-là, il est isostatique à la pression. Donc, je vais taper tout doucement. Donc, on vient serrer. Je vais commencer à le souder. Une deuxième fois, à nouveau. Là, je serai sûr de ma soudure. Si je ne suis pas sûr, on recommence la troisième fois. Parce que la soudure la plus importante, c'est celle du début du bloc. On a 19 mouches à soudure ensemble. Ensuite, le bloc, on le recoupera chaque fois. On les tirera et on le recoupera en 4 mouches. Donc, après, on n'a plus que 3 soudures. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et enfin, la dernière soudure, celle qu'on soigne pour plus, c'est la dernière. C'est celle qu'on va vraiment chercher le petit détail pour être sûr que... Parce que là, l'acier est extrêmement serré. La matière est extrêmement serrée. Puisqu'est-ce qu'on va faire ? Le plus de 2, c'est d'arriver au moins à 300 mouches. Mais à 10 mouches, on va arriver à 300 mouches. Et même dans l'idée que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, après, on arrive à 600 mouches. Parce que si on va relever plus, ça prend 10 minutes de plus. Et là, on aura vraiment, vraiment un des plaires brasiles beaucoup plus importants sur la tranche de l'acier. Donc là, je mets du borax sur toute ma trousse. Et je serre les pièces sur elles-mêmes. OK. Ma pièce est prête. Je la mets au feu. C'est parti pour la première phase de souffleur. Allez, c'est parti. Tout de suite, on ne perd pas de température, on ne perd pas de temps. On remet du borax. Et la première phase de souffleur, sur un bloc comme ça, personnellement, moi, je ne prends aucun risque. Vous voyez que je suis encore à près de 900 degrés. Donc là, tout à l'heure, je me suis mis dans ce sens-là, que je voulais évaser la matière. Là, je vais me mettre dans ce sens-là. Alors, je suis désolé, je vais vous tourner un peu le dos. Parce que je veux alloucher la matière. C'est parti. C'est parti. 2. 3. 3. 3. 4. On recommence les élocations, mais on va être beaucoup moins haut et puis ça ne pourra pas être super. Voilà, regarde. J'arrête. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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